Les réseaux d'efficacité énergétique Si on prend par exemple les réseaux d'efficacité énergétique, qui sont un potentiel vraiment important pour réduire la consommation d'énergie et les réductions de CO2, on voit qu'il y a deux choses très importantes. Il faut une volonté politique très forte, comme en Allemagne, où l'initiative Energy Efficiency Networks a été mise en place, dans le cadre d'un accord volontaire avec l'industrie. Il ne s'agissait pas là d'une réglementation, mais vraiment d'un accord volontaire entre l'Etat et les organisations sectorielles. D'autre part, il faut voir aussi qu'il faut un cadre incitatif pour les investissements. Cela veut dire qu'il faut un appui financier pour toutes les étapes du réseau. Idéalement pour créer les réseaux, pour les faire marcher. Il faut aussi des appuis financiers pour les audits énergétiques. Et enfin et surtout pour la mise en place, la mise en œuvre des mesures d'efficacité énergétique. Donc en fait, c'est tout un package de politiques à mettre en œuvre. Il faut voir aussi qu'en France, on a les certificats d'économie d'énergie. Il serait pertinent de combiner les deux systèmes pour que les obligés des certificats soient actifs dans la création et dans le management des réseaux d'efficacité énergétique. En fait, les réseaux d'efficacité énergétique sont conçus pour être appliqués de façon sectorielle ou territoriale. Il s'avère qu'en Allemagne, 80% des réseaux sont territoriaux, régionaux. C'est-à-dire que là, les chambres de commerce et l'industrie locale sont vraiment les grands acteurs de ces réseaux. De même que les groupements d'entreprises locaux. Environ 20% des réseaux sont eux des réseaux sectoriels. Donc là, on a vraiment les organisations sectorielles qui sont très actives à ce niveau-là. On voit que le réseau en tant que concept est flexible et donc permet à la fois une démarche territoriale, locale ou sectorielle. Oui, tout à fait. Par nature, en fait, le réseau d'efficacité énergétique est vraiment très flexible, très ouvert. Il s'adresse à des entreprises qui sont petites ou grandes. Il faut savoir que les critères pour les entreprises sont différents si ce sont des entreprises qui sont importantes ou petites. Et il y a des réseaux qui sont appliqués où les entreprises sont petites et grandes à la fois. Dans ce cas-là, les critères appliqués sont ceux de l'entreprise qui est petite. La formation joue un rôle clé dans le déroulement des réseaux. Parce que nous avons différents acteurs qui sont entre autres les modérateurs et aussi les consultants en énergie. pour ces deux groupes, il faut bien sûr qu'ils soient formés par rapport au fonctionnement d'un réseau et par rapport au travail dans le réseau. Donc, il est important de leur faire suivre une formation de quelques jours pour expliquer comment structurer les échanges entre entreprises parce que c'est le cœur du réseau. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !